Eliana Bokertov ! Bonjour Daniel ! Alors de qui, de quoi l'on nous parlait ce matin ? Eh bien vous savez, en Israël, souvent il y a une blague autour de la ville de Petartikva, que rien ne s'y passe, que c'est la ville, la banlieue de Tel Aviv la plus calme du pays. Pourtant aujourd'hui je voudrais vous parler d'un poète qui a énormément écrit sur Petartikva, mais pas sur le Petartikva que l'on connaît, plutôt sur le Petartikva de son enfance, des années 30-40 en Israël. On va écouter une petite chanson qui a été écrite par lui, que j'imagine que vous allez reconnaître. Alors, bien entendu, Chofim, cette célèbre chanson qui a été composée, qui a été surtout écrite par Nathan Yonatan, et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. C'est un des plus grands compositeurs. Alors c'est plutôt un plus grand poète, c'est lui qui a écrit ce poème. Et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler, de cette génération de poètes. Vous savez, ces gens qui sont arrivés, qui ont fait leur alia quand ils avaient une dizaine d'années, qui se sont amourachés de l'hébreu à tel point qu'ils ont été capables d'écrire de la poésie dans cette langue. Et c'est son histoire. Il est né, comme je vous l'ai dit, en 1923, le 23 septembre 1923. Il est né à Kiev, qui faisait partie déjà de l'URSS, d'une famille qui avait des moyens. Et puis, à l'âge de deux ans, ils vont s'installer en Érette Israël. Ses parents qui s'appelaient Yonah et Léa. Et donc, il va prendre un peu plus tard le nom de famille de Yonatan, bien que son nom, au départ, était Klein, puisque c'était une manière pour lui de relier Yonah et Léa ensemble. C'était Yonatan. Enfin, il va grandir juste à côté de Petartikva, où il va vivre autour de Petartikva toute sa vie. Il va ensuite faire partie de la chôme Ratsaïr. Et de la chôme Ratsaïr, il va, bien entendu, être dans un kibbutz aussi. Alors, il faut dire qu'au début de sa jeunesse, vers l'âge de 15-16 ans, eh bien, il commence à se faire connaître pour la traduction de poèmes. Il traduit des poèmes, des poèmes en russe qu'il connaît. Il y a une des traductions. Et ses poèmes, en fait, très rapidement, gagnent à se faire connaître. Voilà, à se faire connaître. Et surtout, il traduit des chansons russes qui sont traduites et on commence à chanter. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Tov l'alechet badrahim » qu'il est bon de marcher sur le chemin, qui est au départ une chanson à la gloire de Staline, qu'il a donc traduit en hébreu, mais qui n'avait pas tout à fait la même connotation. Donc, il va, eh bien, commencer à écrire et à se faire reconnaître. Et très rapidement, les Israéliens vont l'aimer. Et les Israéliens vont encore plus l'aimer quand, malheureusement, en 1973, il va perdre son premier fils, son fils aîné, Lior, qui avait 21 ans pendant la guerre de Kippo. Et alors qu'il va, bien entendu, passer, tomber dans ce qu'on appelle le shroll, cette situation anormale où un père perd un enfant, il va écrire énormément sur cette sensation, sur ce deuil qui, quelque part, ne s'arrête jamais. Et beaucoup d'Israéliens vont malheureusement se retrouver dans ses écrits, puisqu'il faut savoir qu'en particulier, la guerre de Kippo a été extrêmement mortelle et a porté un coup vraiment très dur à la société israélienne des années 70. Nathan Yonatan s'est fait connaître pour des dizaines de poèmes. Il a toujours été... Je pense qu'il y avait une image de lui. Je ne sais pas si on l'a vu ou je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas envoyé. Ah si, peut-être que je l'ai envoyé, je ne sais pas. Et donc, c'était de lui dont je vais vous parler ce matin. Il est décédé, à la date d'aujourd'hui, au 12 mars, en 2004, à Petartikva, près de cette ville qu'il a tellement aimée. Et comme je vous l'ai dit, une image de Nathan Yonatan. Merci beaucoup à la technique. On peut être reconnaissable avec sa pipe. Ce poète qui a tellement su décrire l'état d'Israël et dont beaucoup de ses poésies ont été mises en chanson et dont tous les Israéliens connaissent, comme la chanson Hrofim que nous avons écoutée il y a quelques instants. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire. Sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Sous-titrage ST' 501